Chantal Hébert, Michel-David, José Legault, bonsoir. 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 Monsieur Grandet qui a convoqué la presse à midi aujourd'hui pour s'excuser, pour dire, bien oui, c'est moi qui l'avais écrit. J'ai dit pendant dix ans que c'est pas moi. J'avais honte, dit-il. Tout ça a été très dur. On écoute un extrait de ce point de presse. L'important pour nous, c'est de regarder notre santé mentale, de moi-même, il est important, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la santé mentale de mes enfants et ma... et ma femme. Il a expliqué qu'il a parlé à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Il a envoyé une lettre à Mme Marois, Mme Marois lui a répondu. Donc, il est dans un processus d'excuses et les gens reconnaissent. On voit le tweet de M. Paul-Saint-Pierre Plamondon qui dit nous saluons le fait que M. Grandet reconnaisse et prenne l'entière responsabilité de ses propos, etc. Alors, ce qui est dramatique, Chantal Hébert, je commence avec vous, c'est qu'il aurait fait ça avant l'annonce de son emploi et les gens auraient dit, bon, la rédemption, ça existe. Mais là, après, c'est comme si, bon, c'est difficile. C'est comme si, à la réaction qui a suivi l'annonce de son embauche, il avait pris la mesure de ce qu'il avait fait il y a 10 ans. C'est quand même long, 10 ans. Peut-être que le premier mois, on se dit que c'était une bonne idée, mais à un moment donné, quelque part en chemin, c'était quand même lourd, les commentaires de ce monsieur. Et ce qu'on voit, sans douter de sa sincérité, c'est aussi une tentative, maintenant qu'il en a pris la mesure, de se refaire une réputation qui va lui permettre de continuer à travailler. Oui. Michel? Oui, bien, je l'écoutais et je me demandais, est-ce que c'est le fond de ce qu'il a fait qu'il regrette à ce point ou les conséquences, manifestement, extrêmement difficiles que ça a eu pour sa famille et ses enfants en particulier qui, on le devine facilement, ont dû passer des journées extrêmement difficiles. Alors, ceci étant dit, écoutez, ça avait l'air sincère, on ne peut pas... Si Mme Marois, qui est la première à avoir de la difficulté à pardonner, devrait être la première à avoir de la difficulté à pardonner, arrive à le faire, je pense qu'on doit tous faire la même chose. Mais il est certain que, comme dit Chantal, ça a été bien long avant qu'il réalise toute... comment dire, l'incongruité et l'irresponsabilité de ses propos. Oui. Josée? Oui, bien, je suis d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire. Moi, mon problème, c'est plus avec la décision du CF de Montréal, ça ne change pas de l'avoir nommé sans que ce travail-là, au préalable, ait été fait. Mais cela étant dit, oui, je pense que quiconque l'a vu aujourd'hui ne peut pas douter de la sincérité. Ce qui m'a frappée d'un point de vue plus humain, c'est que, d'après ce qu'il décrivait, ce qu'il avait vécu depuis la semaine dernière, c'est un peu comme s'il avait vécu ce que Mme Marois a vécu. Je ne parle pas de la tentative d'assassinat, mais ils ont reçu des menaces de mort, ses enfants ont extrêmement souffert. Là, il a su ce que c'était, être attaqué sur les médias sociaux, parce que ce qu'il a dit il y a dix ans, ça a alimenté tout ça contre Pauline Marois, contre aussi les souverainistes. Ce n'était pas juste des accords politiques, c'était vraiment du langage haineux. C'était un appel au meurtre, dans le cas de Mme Marois. C'est plus que des excuses. Je pense qu'on a assisté à quelque chose qui ressemble à une expiation, pas dans le sens religieux du terme. Et éventuellement à une réconciliation. Et ce qu'il a dit aussi sur le Québec, c'était très important qu'il le dise, que le Québec avait accueilli ses parents et qu'ils étaient fiers de dire que le Québec était à leur maison. Donc, je pense que ce qui avait à être dit a été dit, malheureusement. Voilà. Ça n'a pas été dit quand il fallait le dire. Bien voilà, la séquence, j'imagine qu'ils aimeraient pouvoir la refaire autrement, mais c'est comme ça. Le combat des infirmières, c'est intéressant. Chantal, vous nous avez écrit, puis on a même ouvert le téléjournal avec ça, le 17h avec ça tout à l'heure. On va écouter ceux qui n'étaient pas avec nous. Doug Ford, il dit, venez-vous-en, infirmières, médecins, je vais apprendre tout ce qui parle. Et non seulement venez, mais je vais vous faciliter la vie pour les papiers et tout ça, les approbations, les ordres professionnels. A doctor from British Columbia or a nurse from Quebec who wants to come and work in Ontario shouldn't face barriers or bureaucratic delays to start providing care. These healthcare workers are highly trained. Other provinces and territories have the same high standards as we have here. So these changes, once implemented, will automatically recognize the credentials of healthcare workers registered in other provinces and territories. M. Dubé qui a écouté ça, a tweeté immédiatement. Savez-vous, bon, toutes les provinces font face au même défi. On a tous intérêt, dit-il, à recruter du personnel à l'international. Ne touchez pas nos infirmières, s'il vous plaît. On va essayer d'aller sur la planète. Michel David, première réaction. Oui, M. Dubé a probablement pensé des choses qu'il n'a pas dites à propos de M. Ford en l'écoutant essayer de lui voler, n'oubliez-moi, ses infirmières après la semaine que M. Dubé a vécue. Maintenant, ceci étant dit, M. Ford, écoutez, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être entendu, mais j'imagine que les infirmières ou n'importe qui qui regarde les politiques de M. Ford vont se dire, écoutez, ce gouvernement-là est en appel d'un jugement qui a invalidé une loi qui visait à plafonner ni plus ni moins les salaires pendant trois ans. d'autre part, M. Ford vient d'annoncer qu'il élargissait passablement le rôle des cliniques privées. Alors, il essaie de récupérer d'une certaine façon les infirmières qu'il risque de perdre au secteur privé. Alors, au total, je ne suis pas convaincu que son opération va être couronnée de succès à ce point-là, mais c'est certain que la belle amitié entre M. Ford et M. Legault va peut-être, disons, connaître un certain assombrissement. Oui. En même temps, les gens vont dire, c'est vrai quand M. Legault dit qu'on n'est pas tout seul dans ce bateau-là, la preuve, il en cherche, mais il souhaite qu'il ne part pas vers l'Ontario, Josée. Oui, sauf que, petite parenthèse, au Québec, il ne manque pas d'infirmières, il manque d'infirmières dans le réseau public et dans certains quarts de travail. Alors ça, je pense qu'il faudrait quand même le dire clairement. Ce qu'on voit, c'est que Doug Ford, c'est un petit snorau. Finalement, il a vraiment décidé de faire du maraudage. Ce n'est pas le premier. Corrigez-moi, je ne me souviens plus si c'était le premier ministre du Manitoba ou de la Saskatchewan avec la loi 21 qui avait dit, nous, on ne vous jugera pas ce que vous portez sur la tête ou ce que vous avez dans la tête. Il avait mis des publicités au Québec pour recruter des enseignantes dans sa province. Donc, ce n'est pas nouveau, mais dans le contexte actuel, c'est sûr que c'est de très mauvais goût. Mais dans la région de l'Outaouais, peut-être que Chantal pourrait le confirmer, dans la région de l'Outaouais où au Québec, c'est vraiment le système de santé qui est encore en pire état que dans le reste de la province, il y a déjà beaucoup de maraudage depuis longtemps. Il y a déjà du personnel médical qui passe à l'Ontario. Ce n'est pas nouveau comme phénomène. Chantal. Et qui ne sont pas obligés pour autant de changer leur résidence, donc qui restent dans le même marché économique au niveau de l'habitation et qui n'ont pas de santé à soupe. Bon. L'annonce de M. Ford, ça fait deux en deux semaines, parce qu'avant ça, il y a eu le point de presse où il disait des conditions amenaisons. Moi, je suis prêt à en accepter tant que M. Trudeau m'envoie de l'argent. Ça allait un petit peu, beaucoup plus loin que ce que le front des provinces avait laissé entendre jusqu'à présent. Le problème du Québec, parce que moi, je crois qu'on s'en va sur cette voie-là, que la plupart des provinces vont lever ces conditions-là pour faciliter le recrutement du personnel médical d'ailleurs au Canada. En passant, c'était pas si rigoureux. En Ontario, le collège des infirmières, l'association qui accrédite, c'est un délai de 30 jours, en principe, dont on parle. Et normalement, c'est assez marginal le nombre d'infirmières formées dans d'autres provinces qui veulent ou qui demandent une accréditation. Mais le problème du Québec, c'est que quand on s'embarque là-dedans, le personnel de la santé québécois est beaucoup plus susceptible d'avoir une grande mobilité ailleurs au Canada, s'il le désire, que le Québec d'en attirer ici pour des raisons linguistiques évidentes. C'est pas juste... En Ontario, à peu près n'importe qui qui va se présenter va être capable de se débrouiller et de travailler en anglais très rapidement ou demain matin. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Une infirmière qui veut quitter l'Alberta choisira pas nécessairement le Québec parce qu'elle ne parle pas français. Alors, ça risque de compliquer effectivement singulièrement la tâche du ministre Dubé et il n'y a pas de raison d'être très, très heureux de ça. Très bien. Rencontre... M. Legault qui poursuit ses rencontres individuelles avec les chefs de l'opposition, les différents chefs, c'était au tour de M. Tanguay aujourd'hui. Vous allez voir le ton, il y a des petits oiseaux autour, comme hier d'ailleurs. Éric Duhem, il y a beaucoup de petits oiseaux, mais Éric Duhem, on l'a souligné hier, c'est le premier ministre. Lui, ça le donne, ça lui donne... ça le conforte dans sa place, donc, sur l'échiquier politique d'être reçu par le premier ministre. M. Tanguay, qui est le chef de l'opposition officielle, voici ce qu'il a dit sur une conversation qu'il veut... qu'il veut encourager sur la révolution énergétique entre les Québécois et le gouvernement. On écoute. Il faut savoir ce que l'on fait, il faut savoir comment on va le faire. Et c'est important, la transition énergétique, c'est maintenant, mais nous avons un potentiel extraordinaire au Québec avec, oui, l'hydroélectricité, avec l'éolien, avec peut-être la recherche et développement sur des moyens de consommation beaucoup plus locales et de stockage d'énergie. Nous devons avoir cette conversation-là. et nous devons avoir cette conversation-là. Alors, Josée, je commence avec vous. Je veux dire, M. Legault, écoute ça, il me dit, bien, très bien, je ne veux que parler de ça, de toute façon. Oui, oui, bien, c'est vraiment cette parade-là qui se poursuit et qui a quand même son importance parce que, bon, évidemment, c'est très difficile pour les partis d'opposition face à un gouvernement qui est aussi massivement majoritaire à cause du mode de scrutin, mais on s'en va vers la session. L'Assemblée nationale va ressiéger très bientôt et mon petit doigt me dit que les partis d'opposition, parce qu'ils n'ont plus le choix, vont guerroyer quand même assez dur. Bon, évidemment, le Parti québécois va falloir qu'il rivalise l'imagination parce qu'il n'y aura pas beaucoup de questions, mais quand même, on a vu que Paul Saint-Pierre Palemondon était capable d'occuper le terrain quand il veut. Et donc, il y a des crises aussi. Le gouvernement a plusieurs crises à gérer. Donc, il n'est pas fragile dans les intentions de vote, mais il est fragile sur sa gestion et sa gouvernance du Québec en ce moment. Donc, moi, je pense que c'est plus le prélude à ce qui s'en vient. Oui, c'est le prélude très, 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 très sympathique, Chantal Hébert, là. On ne peut pas dire que ça mettait... J'avoue que je n'ai pas entendu dans votre extrait une idée extraordinairement forte et différente des projets de François Legault ou même une critique de ses projets. J'imagine que ça viendra. Mais dans le cas de ce dossier-là, la transition énergétique, les problèmes qui attendent le gouvernement ne viendront pas d'abord des partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Ça va venir de l'extérieur, quand il va y avoir plus de précision, quand on va savoir de quoi on parle exactement, de quel territoire, rivière, de quelle nation autochtone, ce qu'elles en pensent. La liste est longue. Mais ça, ça ne va pas se passer avant qu'on sache de quoi on parle. Personne ne peut être contre la vertu, c'est-à-dire faire une transition énergétique en se servant de nos forces et en passant, si possible, devenir plus vert et plus riche. Mais on n'en est pas encore rendu même pas à d'autres choses que le prologue de ce grand roman qui va durer des années. Michel? Oui, bien, sur le fond, je pense que M. Tanguay fait simplement mettre la table. Disons, on a besoin d'une grande conversation nationale sur la transition énergétique. Dans le fond, elle a déjà commencé, cette conversation-là, avec le départ de Mme Brochu et les intentions qu'on prête au gouvernement sur les barrages, etc. C'est un débat qui va nous occuper pendant pas mal de mois, sinon d'années. Maintenant, sur la forme, ce qui me frappe, c'est que le sourire de M. Tanguay, il faut comprendre qu'on est au début d'un mandat, que la prochaine élection est extrêmement loin, que c'est pas le temps pour l'opposition, je pense, de commencer à chiquer de la guénée. La population vient de choisir un gouvernement et s'attend à ce que les autres partis collaborent dans la mesure du possible. Et ça me frappe parce que quand M. Legault avait d'abord lancé cette invitation-là, c'était à quelques jours de la dernière campagne électorale, il avait dit, écoutez, après l'élection, si on est élu, je vais tendre la main au parti puis on va se rencontrer. Et tout de suite, Mme Anglade, qui était chef à l'époque, avait dit, je veux rien savoir de ça, c'est de la récupération. Là, on est loin de la prochaine élection, alors le ton est évidemment très différent. OK. Et Mme Anglade n'est plus là. Et Mme Anglade. Mais je pense que Mme Anglade n'aurait peut-être pas dit la même chose après l'élection qu'avant. M. Trudeau, Chantal, M. Trudeau, qui va rencontrer ses ministres en tête-à-tête. Est-ce que tête-à-tête-à-tête? Tête-à-tête? Est-ce qu'on peut faire des demi-têtes à tête? Selon certains ministres qui ont eu leur séance de confessionnal aujourd'hui, ça s'est passé à peu près moitié-moitié en tête-à-tête, ce qui est déjà quelque chose. Donc, oui, quelqu'un du bureau du premier ministre à certains moments pouvait être présent, mais il y a eu des périodes où c'était vraiment seul à seul avec le premier ministre. Ce que moi, je comprends, c'est que Justin Trudeau essaie de montrer à ses ministres qu'il est non seulement partant, mais qu'il est lui-même très impliqué dans les affaires de son gouvernement. Je vous ferais remarquer que peut-être qu'au cours des 4-5 derniers mois, M. Trudeau a passé plus de temps en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, Joe Biden et compagnie qu'avec ses propres ministres. Alors, c'est une espèce d'effort d'essayer de prendre le pouls de l'État de son conseil des ministres. C'est un exercice un peu inusité. Et non, ça ne mènera pas, je pense que là-dessus, ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui préparaient les rencontres ont été clairs, ce n'est pas le prélude à un remaniement ministériel qui pourrait avoir lieu à l'été ou qui pourrait avoir lieu si quelqu'un, pour des raisons de maladie ou autre, est obligé de se retirer de ses fonctions. Ça arrive après les critiques de M. Morneau dans son livre qui dit je n'ai pas eu l'occasion de connecter à ça avec mon patron. J'aurais voulu lui parler et discuter. Alors là, on se branche sur tout le monde et il va être fatigué à la fin parce que c'est un gros conseil des ministres. Michel, un mot là-dessus rapidement. M. Trudeau, je ne le connais pas beaucoup mais il ne m'a pas l'air très porté sur les têtes à tête avec ses ministres comme d'autres l'étaient ou le sont encore au Canada et au Québec. Maintenant, je pense que ça ne va pas si bien que ça pour M. Trudeau. Actuellement, on regarde les sondages et à part au Québec où là, oui, les libéraux vont bien mais partout ailleurs au Canada, les conservateurs sont en posture de meilleur en meilleur. Alors, je pense que M. Trudeau, si tenté, je pense qu'il a décidé de rester, bien là, il va falloir qu'il soit sûr que toute sa gang va vraiment être soudée quel que soit le moment de l'élection. Alors, je pense que c'est davantage ça l'objectif qu'un quelconque calcul remaniement à élection à court terme. OK. Puis on lui reprochait puis les ministres en privé le disent régulièrement dans le cas de M. Trudeau, on a l'impression qu'il ne nous regarde pas vraiment, il ne s'occupe pas de nous. Josée? Oui, oui, c'est ça et je pense que ça incarne vraiment sa volonté de rester puis il y a quand même eu des ratés importants aussi dans la gestion de certains ministères au cours des derniers mois. On n'a même pas besoin de mentionner l'affaire des passeports mais en tout cas l'immigration, etc. Bon, donc il a besoin lui aussi de solidifier puis de ressouder son équipe s'il veut vraiment mener la bataille à la prochaine élection. Je vous fais écouter Mme Arden tout de suite, première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a annoncé sa démission. On écoute. C'est rare qu'on voit un homme quitté en disant j'en peux plus. Très court chacun là. Josée? Oui, je pense que c'est très honnête et je pense qu'on voit aussi, c'est sa vraie personnalité, toujours authentique, toujours très vraie. Elle a seulement 42 ans et je pense qu'il faut considérer qu'il y a la pandémie aussi là-dedans. Ça a été une des chefs de gouvernement qui a le mieux géré mais ça a dû être absolument épuisant et drainant sans parler des attentats terroristes, etc. Très bien. Donc, c'est une grande perte mais moi, je salue son honnêteté. Chantal? Frank McKenna, Nouveau-Brunswick, qui avait dit j'ai plus le coeur au ventre quand il avait décidé de partir après 10 ans mais vous avez raison, c'est rare. Malgré tout ce qu'on dit sur Justin Trudeau qui reste, ça nous rappelle que la première question finale qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai encore le coeur à l'ouvrage? Et c'est pas une question à laquelle les conseillers peuvent répondre pour un chef de parti ou de gouvernement. Michel, conclusion. Oui, le petit bout de phrase qu'on n'a pas entendu, c'est quand elle a dit I'm human, je suis humaine. Et vous avez dit c'est rare qu'on l'entende d'un homme mais même d'une femme et je pense que c'est tout à fait. C'est rare, point. Et ça nous rappelle à quel point c'est dur la vie politique et nous sommes, nous tous commentateurs, on ne leur facilite pas la vie non plus. Et je pense qu'à un moment donné, il est tout à fait normal que quelqu'un dise c'est assez et c'est pas juste ça dans ma vie et je vais passer à autre chose. Je pense que c'est vraiment tout à l'honneur de Mme Adern, c'est rare qu'on voit ça. Oui, tout à fait. Et Chantal, il reste 15 secondes, le fait qu'elle a dit ne mettez pas ça sur mon enfant, c'est que je le sens plus. Oui, elle n'a pas dit je veux passer plus de temps avec ma famille, ce qui devrait inspirer d'autres à ne pas faire ça non plus, juste dire j'ai fait mon temps, je vous ai donné ce que j'avais de mieux et je ne pourrais pas être meilleure que j'ai été. Bravo, merci. Justement, en parlant de temps, nous voici arrivés à la fin. Chantal, Michel, Josée, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.